Parents pauvres de la recherche, la psychiatrie tente de rattraper son retard. Et les initiatives dans ce domaine sont aujourd'hui prometteuses. Le cerveau, c'est un organe très, très compliqué. Et en fait, comprendre ce qui ne fonctionne pas dans le cerveau et qui entraîne des symptômes, comme ceux des symptômes de la schizophrénie, c'est quelque chose qu'on commence à appréhender, mais qu'on commence simplement. On sait d'ores et déjà qu'environ 20% des personnes souffrant de schizophrénie développent une forme auto-immune de la maladie. Les patients possèdent alors des auto-anticorps qui se dirigent contre leur propre organisme. Ces molécules perturbent le passage de l'information entre les neurones. A l'université de Bordeaux, le laboratoire de Laurent Grock concentre ses recherches pour améliorer le dépistage de ces auto-anticorps et pour comprendre leur rôle. Il y avait un vrai doute dans le domaine depuis de nombreuses années. Et donc on a pu montrer, démontrer que ces particules, ces molécules sont pathogéniques. Si je les mets en présence de neurones et de récepteurs, les récepteurs sont déstabilisés. Lorsque l'information passe entre deux neurones, elle franchit une synapse, sorte de pont qui comporte un émetteur et un récepteur mobile. Or, ces auto-anticorps déplacent le récepteur à l'extérieur de la synapse, réduisant la transmission de l'information au cerveau. Chez certains sujets sains, on voit que le récepteur se comporte de façon absolument normale. Il reste un petit peu dans la synapse, il passe l'information et il ressort de la synapse et un autre vient et prend sa place. Par contre, si on met en présence ce synapse, ce récepteur en présence d'auto-anticorps, de patients schizophrènes, il ne sait plus où aller, il ne reste plus dans la synapse, il passe de l'une à l'autre et il passe son temps à échanger et à explorer des compartiments dans lesquels il devrait normalement passer une information. Ces travaux de recherche ouvrent une piste de réflexion majeure. Proposer des traitements adaptés à l'aide d'immunothérapie sera peut-être dans un futur proche la solution pour cette population de malades. Si je prends une image, c'est comme avec une voiture. On a cherché pendant très longtemps à mettre le plein d'essence, à changer les pneus, à mettre un turbo dans le moteur, à essayer de tout faire pour que la voiture soit la plus puissante ou la bloquer d'une certaine façon. En fait, ce qui se passe vraisemblablement dans ces pathologies-là, c'est que le GPS est cassé, la voiture elle fonctionne très bien, il n'y a pas de soucis avec ça, elle peut être active, elle peut accélérer, elle peut freiner, elle peut faire tout ce qu'elle veut, sauf qu'elle ne sait pas où s'arrêter, elle continue, elle vit sa vie totalement perdue. Et donc c'est un vrai changement de paradigme.